Entre le XIIIe et le XVIe siècle, la Tchinarque a vite au rythme des seigneurs qui la dirigent. Toura tour en conflit avec Géhen ou avec d'autres Tchinarquaises. Contemporain, Rinoutchou de la Roque, Djuanpa Oludalek est l'ultime comte de Corse et un farouche opposant au pouvoir génois dans l'île. Nous terminons donc notre thématique là où tout a commencé, en Tchinarque. Symbole encore en parfait état de la dynastie des Tchinarquaises, le couvent Saint-François de Vico a été au XVe siècle un lieu de rayonnement religieux évidemment, mais aussi culturel et politique. Sa construction a été commandée par le dernier grand seigneur de la maison d'Alec, Djuanpa Oludalek. Dans les années 1480, ce dernier récupère le château de Tchinarque afin de faire face à une invasion par le seigneur de Piombino. Il permet alors d'introduire l'office de Saint-Georges dans l'île avec Tomasino de Campo-Fregos, le dorge de Gênes, le dirigeant de la République. Mais la volonté d'hégémonie de Dalek apprend le dessus sur l'alliance avec la commune. Il fonctionne avec les génois et puis, semble-t-il, à un moment donné, il considère que l'office de Saint-Georges ne répond plus à ses demandes. Et là, il va prendre le large et il va véritablement faire une grande déclaration très pro-Corse et très anti-génoise. On est au début de l'année 1487 et on est au début du conflit qui va l'opposer à Gênes. Djuanpa Oludalek voit donc plus grand. Il est proclamé comte de Corse en 1487 par 4000 partisans. Légitimé par le peuple, il mènera deux guerres en trois ans contre l'office de Saint-Georges, appuyé par le duché de Milan. Puissant mais pas suffisamment, Dalek a demande de l'aide à son rival chénarquet du sud, Rinoucho de la Roque. Jean-Paul Delek, dans les années 1480, c'est le personnage central. Rinoucho est derrière. Mais Jean-Paul Delek a absolument besoin de Rinoucho. Il a absolument besoin de lui et il va essayer de s'allier à lui. Oui, ils se sont alliés, mais la rivalité de la maison de Leck et de celle de la Roque remonte à très loin. Chacune d'entre elles veut avoir la suprématie sur l'autre. Le but de toute chénarquèse, c'est d'être le plus fort au niveau de la Corse entière, pas simplement dans sa seigneurie. Donc ils ne pouvaient pas s'entendre, il y avait du sang entre eux. Lorsque Rinoucho veut, à son tour, devenir l'opposant à Gênes, qu'est-ce que fait Dianpa Le Delek ? Dianpa Le Delek refuse l'accord que lui propose Rinoucho. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux crocodiles dans le même marigot, et il y a deux crocodiles, il y en a un trop. L'office de Saint-Georges chasse alors de l'eau, peña, arro et saridorcino, 150 familles. Limitées à la marine, elles n'ont plus le droit de rentrer dans l'intérieur des terres. À la tête d'une seigneurie très puissante, Dianpa Le Delek est défait mais n'a pas dit son dernier mot. Dans un premier temps, il se fait oublier des génois à Sarri avant de s'exiler en Sardaigne. Il est resté deux mois à Sarri, dans une des maisons certainement du amour que nous avons là-derrière, puisque les anciens parlent d'un ancien pont-lubic qui se trouvait là. Donc on sait qu'il a passé deux mois ici, sans que les génois le sachent. Il voit la mer, mais les génois ne le voient pas. Ils ont du mal à situer le village, parce qu'évidemment c'était couvert de forêt, etc. Mais c'était un village refuge. Toujours est-il qu'il avait des alliés dans toute la Tchénarque, puisqu'il était reconnu comte par le peuple, puisque c'est un titre du peuple et non pas donné par les génois. Et qu'à partir de ce moment-là, le peuple lui était fidèle et l'adorait comme un dieu. De retour à la fin des années 1490, Dianpa Oludalee cavera ses tentatives de reconquête du pouvoir avorté, tant gêne et désormais implantée dans l'île grâce à l'office de Saint-Georges. Même en 1501, le comte ne parvient pas à mettre la commune en déroute et s'exile une nouvelle fois en Sardaigne. Il décède à Rome en 1516, après une ultime tentative d'alliance avec le pape pour reprendre la Corse. La mort de Dalek et celle de Rinuccio de la Roque en 1511 marquent la fin de l'état de Tchénarque. Gênes, via l'office de Saint-Georges, aura donc finalement réussi à vaincre les Tchénarquaises et imposer définitivement son ordre après plus de trois siècles d'échec.